Musique La Sainte-Saint-Denis a trouvé ses petits champions de la lecture 2018. Les 12 derniers candidats du département au concours national de lecture à voix haute se sont affrontés le 4 avril à l'hôtel du département de Bobigny. Une finale animée par Edi Monio, lauréat d'Eloquentia 2015. Le concours s'appelle les petits champions, mais moi je pense qu'on peut enlever le mot petit. C'est vraiment des champions. Les champions de l'art oratoire, des champions de l'éloquence, des champions de la lecture, de la diction. Et c'est incroyable, vraiment incroyable. La sensation elle est forte, je suis surprise et à la fois contente. J'espère gagner encore la régionale et aller encore plus loin. J'ai été très surpris aussi, très content. Ça m'a fait drôle de revenir ici, mais de l'autre côté, du côté du jury. Et surtout de savoir sur quels critères j'avais été évaluée. Quand je vois les champions, je suis un peu plus gentille peut-être que les autres parce que je m'imagine très bien à leur place et je sais que c'est pas facile. Le concours organisé par le syndicat national de l'édition a enregistré cette année encore une participation en forte hausse des élèves de Seine-Saint-Denis. 57 classes de CM2 de 18 villes étaient inscrites contre 43 en 2017 et 14 en 2016. Un taux de participation record à l'échelle nationale. Nous avons suivi les élèves de l'école Albert Calmet de Saint-Denis. On pourrait peut-être seulement lui donner des bas-chefs à titre proposé. Si on le tue, on risque d'avoir pas mal d'ennuis avec ses parents. Mon livre s'appelle Mission CM2. Dans le livre, ce que j'aime, c'est toutes les bêtises qu'il a faites ou les catastrophes ou les réussites qu'il a faites. Par exemple, je suis en CM2, il a fait pareil que moi peut-être. Donc j'ai beaucoup aimé ses aventures. Ça me fait voyager la lecture en fait. Je me crois dans un autre monde. J'aime bien la lecture parce qu'avant, je ne lisais pas beaucoup. Et maintenant, je lis beaucoup et ça me plaît vraiment la lecture. J'ai entendu parler de ce concours déjà l'année dernière. Je me suis inscrite l'année dernière et j'y ai participé. On est allé jusqu'en finale départementale avec mon élève. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que pour moi, la lecture et la littérature, c'est vraiment une des bases et des fondements de l'apprentissage des élèves qui va se poursuivre jusqu'au collège et au lycée. Et vraiment leur donner l'envie, le goût de lire, c'est le rôle, en fait, c'est un des rôles primordials de l'école. L'engagement des conseillers pédagogiques, des enseignants et des bibliothécaires a permis d'appuyer l'implication du département en matière de sensibilisation à la lecture. Quand on lit, elle nous dit de mieux articuler tous les petits défauts. Elle nous dit, par exemple, tu as fait une faute sur ce truc, tu dois te refaire, te réaméliorer pour relire et mieux apprendre ton texte ou mieux apprendre à lire. J'aime bien lire plusieurs fois les textes pour, quand je fais une faute, je me rattrape. On travaille vraiment sur cinq points, parler fort, articuler, et puis mettre le ton, la ponctuation. Donc voilà, et les principales lacunes, effectivement, c'était sur ces cinq points. Pour la troisième année consécutive, le Centre pour la promotion du livre de jeunesse de Seine-Saint-Denis accompagne les enfants de CM2 du département dans leur participation au concours. Ils ont ainsi pu rencontrer des auteurs à l'occasion du Salon du livre de Montreuil en décembre 2017 et découvrir des nouveautés de littérature jeunesse afin d'élargir leur choix de lecture. On a vu des livres, on a vu les auteurs, ils nous ont raconté l'histoire, à ce qu'ils lisent, comment ils lisent, comment ils ont progressé au tout début. Ça m'a beaucoup plu son histoire, comment il a écrit le livre. Pour une classe comme la mienne, participer aux petits champions de lecture représente un enrichissement à la fois littéraire et puis au niveau du vocabulaire, du lexique, et puis ça les valorise. Et de ne plus voir la lecture comme quelque chose de rébarbatif, mais plutôt comme quelque chose de plaisant, d'amusant et d'intéressant. Une rencontre très enrichissante qui a permis aux petits lecteurs de porter un autre regard sur la littérature. Mars 2018, médiathèque Elsa Triolet de Lille-Saint-Denis, la compétition se précise. Plusieurs classes du département sont venues avec leurs petits champions à l'occasion de la demi-finale. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable quand on voit la diversité d'abord des enfants, la diversité des lectures, la diversité des livres et la façon dont chacun des livres touche chaque enfant. Et ce rapport entre la diversité et l'unicité me paraît très bien à défendre et c'est comme ça que nous travaillons en Seine-Saint-Denis aussi sur cette question d'aller accompagner les enfants vers le livre qui va leur permettre de grandir. Le parcours s'est ensuite poursuivi avec la finale départementale à Bobigny. Le champion et la championne du département concourront à la finale régionale avant la finale nationale qui se tiendra en juin à la Comédie française. Souhaitons bonne chance à nos petits as de la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada